L'endométriose est qualifiée de maladie féminine silencieuse. A Abouasso, dans le sud Koumoué, les femmes ont décidé de briser ce silence. Grâce à l'initiative de l'ONG Endo-Woman Afrique, elles sont plus de 500 à être sensibilisées. Le commentaire de Pierre Tebeu. Des femmes instruites sur l'endométriose à Maféry. Plus de 500 femmes ont pris d'assaut les rues de la commune de Maféry. Elles marchent en cette période de fête des mères pour briser le silence face à une maladie féminine qualifiée de tueuse silencieuse, l'endométriose. Cette marche est organisée sur l'initiative de l'ONG Endo-Woman Afrique et de rassembler pour développer une coalition d'organisation de la société civile de la localité. Notre réflexion a porté sur l'endométriose qui est une maladie pénitieuse, silencieuse qui cause beaucoup de dégâts dans le milieu des femmes. Pour la présidente de Endo-Woman, il s'agit d'aider les populations féminines à connaître et à développer des capacités de réaction face à la manifestation de cette maladie jusque-là méconnue du grand public. Donc, chers frères, chers parents, n'ayons pas grand, par fonds-là, comme c'est le slogan de l'ONG, l'endométriose sortant du silence et nous faisons. Après la marche, place à la conférence publique. Le professeur en gynécologie obstétricale à l'université, Alassane Ouattara de Bouaké, Kwakupriva, explique aux femmes les causes de la maladie, les symptômes et son traitement. Lorsque l'endométriose se localise au niveau de l'utérus, c'est la femme qui va avoir le plus souvent des saignements qui sont abondants pendant les règles. Et les saignements vont durer plus longtemps qu'habituellement. Normalement, au bout de 7 jours, les règles doivent s'arrêter. Mais les saignements peuvent se prolonger jusqu'à 10 jours, 2 semaines. Et c'est une maladie très, très douloureuse. Et généralement, nous les femmes, on pense que c'est les règles qui nous font mal, c'est les règles, alors que c'est une maladie très grave. Séance de sport et de remise de cadeaux aux femmes pour leur souhaiter une bonne fête des mères en cours de cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada